Quelle musique incroyable et magique Hey les amis, coucou, est-ce que ça va ? Julien, comment ça va ? Ça va exceptionnellement bien parce qu'on est à l'E3, ou quasiment L'E3, car au jus, et t'es sur ma chaîne et je suis sur ta chaîne comme à chaque fois qu'on fait cette blague incroyable Et magique, les amis, merci d'être avec nous On voulait commencer cette vidéo en vous remerciant Parce que l'E3 2017, c'était incroyable Julien Ah bah c'était complètement inattendu j'ai envie de dire On a passé un moment fou avec vous Alors regardez, rappelez-vous, c'était toutes ces conférences à vivre ensemble C'était la libre antenne aussi, vous aviez été super nombreux à venir participer, à vous exprimer, à débattre Et évidemment on va remettre ça cette année On va remettre ça cette année les amis, mais pas que Puisque si l'année dernière c'était un festival incroyable et magique avec vous, avec des invités, avec des surprises Cette année il va y avoir du changement Julien Et bien cette année ça va donner ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite on va essayer tous ensemble de mettre la barre un cran encore plus haut que l'année dernière C'était déjà assez chouette ! Alors on va dans cette vidéo vous dévoiler à peu près tout ce qu'on a prévu En vous gardant encore quelques petites surprises sous le coude Bien sûr le planning de toutes les conférences Le planning, le planning ! Dans quelques minutes, mais aussi des nouveaux rendez-vous et Carole, je crois que sans plus tarder, levons le voile sur l'un des nouveaux rendez-vous de cette saison 2018 ! Ce voile obscur est magique parce que c'est toujours magique, les Challenges Carrojus ! Qu'est-ce que c'est les Challenges Carrojus Julien ? Montre-nous ce que c'est les Challenges Carrojus ! On va vous expliquer un petit peu parce que cette année, on a décidé, voilà, qu'on allait se faire des Challenges ensemble ! Et ce sont des Challenges dont vous êtes le héros ! Vous savez, comme ces bouquins qu'on lisait quand on était petit, et ça, vous allez le voir, ça va être magique ! Première chose, les amis, la mention hashtag E3 Carrojus sur vos réseaux sociaux ! C'est-à-dire que dès que vous parlez de l'E3, des conférences, de ce qu'on fait en vidéo, vous mettez la mention hashtag E3 Carrojus ! On va en voir partout ! Mais même dans vos noms sur Twitter, etc., vous êtes déjà en fait très nombreux à l'avoir fait, à nous demander est-ce que j'ai le droit de le faire ? Mais bien sûr ! Faites-vous plaisir ! En fait, c'est vous qui nous avez donné cette idée ! Donc bah, si vous avez envie, si vous faites partie de la communauté Carrojus, allez-y, faites-vous plaisir, inscrivez à Gogo le hashtag sur vos pseudos ! Voilà, c'est tout ! Il suffit d'aller dans votre bio pour le rajouter derrière votre petit prénom ! Ensuite, en deuxième challenge, le hashtag E3 Carrojus ! Il doit être les amis en TT France à chaque live ! Et ça, ça dépend de vous, les amis ! Mais c'est quoi, TT France, Carole Quintaine ? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous l'année dernière ? Eh bien, le TT, le TT, moi j'aime bien ! Ça veut dire top tweet, en fait ! Il faut qu'on soit en top tweet ! C'est-à-dire que plus il y aura... En fait, c'est trending topics, plus précisément ! Exactement ! C'est-à-dire les sujets les plus débattus du moment ! Les plus débattus, voilà, sur Twitter ! Et bien, plus vous ferez de tweets avec le hashtag E3 Carrojus, avec le lien du live, etc., plus ça va être vu, plus ça va être discuté, plus on va le voir et plus il va monter ! Et ça, on l'a fait l'année dernière ! Mais cette année, on le refait, en fait, tout simplement ! J'aime bien ! Pour Carole Quintaine, c'est sa mission ! C'est ma mission ! Et vous allez l'y aider ! Évidemment ! Allez, troisième challenge magique et incroyable ! Franchissons ensemble les 20 000 viewers en simultané ! Ça paraît un objectif complètement dingue, honnêtement ! Mais l'année dernière, on ne s'y attendait pas du tout ! Vous étiez, en gros, à peu près 12 000 en simultané ! Depuis, on a refait quelques lives, ou parfois, c'était encore plus que ça ! Alors, pour cet E3, tous ensemble, vous allez, grâce aux bouches à oreilles, grâce à vos messages sur les réseaux sociaux, aller parler à vos amis et leur dire « Tu veux regarder l'E3 et kiffer avec une communauté qui est cool ? Mais viens la vivre en E3 Carrojus ! » Évidemment, évidemment, Julien ! Donc, on compte sur vous, les amis, parlez-en ! Faites passer le message, l'E3 Carrojus doit être un festival avec plein de gens, plein de monde, et vous tous ! Allez, on essaie de franchir ce cap de ouf ! Quatrième challenge magique ! Mettez en scène E3 Carrojus, montage, dessin, photo ! Alors ça, c'est un truc auquel on a pensé avec Julien, on s'est dit que ça pouvait être très sympa ! En fait, vous allez prendre votre hashtag E3 Carrojus, et puis vous allez nous faire, si vous le souhaitez évidemment, les amis, des photos, des montages, mettre en scène E3 Carrojus ! Ça peut même être des dessins ! Mettez-vous en scène vous aussi avec ! Vous vous mettez dedans ! Et puis, ça peut juste être dessiné, comme vous l'imaginez, ce que ça évoque pour vous, à vos idées, à vos papiers, à vos crayons ! Dites-nous ce que vous pensez de manière artistique de l'E3 Carrojus ! Ou en vidéo, etc. Ce qui est important, c'est que tous les meilleures petites contributions que vous allez nous faire et que vous allez nous envoyer avec le hashtag E3 Carrojus sur Twitter ! Mettez bien nos noms, hein ! Arrobas Carole Quintaine, arrobas Julien Chiaise ! Pour qu'on puisse le voir quand même, ce serait mieux ! Et bien, on va les prendre et on va en faire une vidéo qu'on va diffuser après dans les différentes émissions. Donc, vous serez à l'intérieur de l'émission. Et encore une fois, ça, cette idée, c'est votre idée à la base. Parce que depuis maintenant des semaines, je pense par exemple à FV Van Arl, je pense à Morgane, etc. Vous nous avez fait parvenir des petites vidéos, des petits montages, des petites photos. Je pense à Captain Ichiro, bien sûr. Et donc, on a vu que vous étiez super talentueux et talentueuses dans la communauté. Et donc, on a envie de vous y faire participer encore plus. Et je vous dis, tout ça, ça va se retrouver dans une vidéo qu'on retrouvera mis à jour régulièrement dans les émissions E3 Carrojus. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que le hashtag E3 Carrojus, les amis, puisqu'on va aussi vous proposer des trucs un petit peu différents. Puisque vous pourrez nous suivre, si vous le souhaitez encore une fois, sur nos stories Instagram. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus vivants, j'ai envie de dire, sur nos Instagram. On les alimente régulièrement et on fait notamment des stories. Et bien, cette année, on va faire des stories spéciales, hashtag E3 Carrojus. Et si vous nous suivez, vous allez pouvoir voir un petit peu les coulisses, les préparations. Alors, j'en mettrai aussi sur Twitter, évidemment, et sur Facebook, bien sûr. Mais vous aurez toute une story sur l'Instagram de Julien et sur mon Instagram. C'est quoi ton Instagram ? Carole Quinten. C'est très compliqué. Julien Chies. C'est magnifique ! Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. On mettra aussi des photos un peu spéciales. Des trucs qui seront vraiment, voilà, uniquement sur Instagram. Donc, on vous invite vraiment à nous suivre. Comme ça, ça permet de propager le petit hashtag de l'amour un petit peu partout. C'est merveilleux. C'est agréable. Voilà. Allez. Sixième challenge. Le plus important à nos yeux. Vivons à nos trois passionnés, festifs et magiques, bien sûr. C'est important. Avant toute chose. Plus important que tous les autres challenges, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Qu'on kiffe. Qu'on soit hypé. Qu'on soit déçu peut-être à certains moments. Qu'on soit... Qu'on s'enjaille à fond. Bref. Qu'on vive, comme l'année dernière, un super moment inoubliable en communauté Caroge. C'est sûr que ça va être le cas de toute façon, puisqu'on vous aura avec nous, les amis. Mais on aura aussi pas mal d'invités surprises. Alors évidemment, les surprises, c'est une surprise, il ne faut pas le dire à l'avance. Mais on aura pas mal de personnalités du jeu vidéo, des potes à nous. Que ce soit des journalistes, animateurs, youtubeurs qui viendront pour nous parler un petit peu de leurs attentes au jeu vidéo. Il y en a... Des balaises. Il y en a pas mal. Donc les amis, préparez-vous. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal d'entre vous. Et puis il y aura aussi les débats, Julien. Exactement. Les débats, la libre antenne. Allez, juste avant de vous dévoiler le planning, de vous donner le mail sur lequel vous allez pouvoir participer à la libre antenne, Et bien on a une autre petite surprise. Que vous retrouverez dans chaque émission pré E3, pré-show. Il s'agit de... Ça. Bonsoir à tous. Bonsoir Julien Chiez. Bonsoir Carole Quinten. Bienvenue dans le 20h du jeu vidéo spécial E3. Et dans cette émission, tous les soirs à 20h, bien évidemment, c'est le nom. Et bien nous ferons un point complet sur toute l'actualité du salon du jeu vidéo. Et d'ailleurs, breaking news Carole Quinten, je crois qu'en cette édition 2018, le salon n'ouvrira pas ses portes. Absolument, Julien Chiez, puisque tous les jeux viennent de fuiter. Et on remercie Walmart. À vous les studios. Voilà, tous les jours à 20h, c'est normal, c'est le 20h du jeu vidéo, on fera avec Carole un point sur tout ce qui s'est passé pour que vous soyez sûrs de n'avoir rien manqué de manière extrêmement sérieuse. Non. Ou pas. Ou pas, les amis, évidemment. Mais on se dit que ça peut donner un petit côté très 20h en fait. Et comme c'est le but, ça peut apporter quelque chose d'un peu différent. T'es un peu ma clère chasse à la main. Je suis un peu ta clère chasse à la main. Attends, une drague. Arrête là. Enfin voyons. Bref, ça change un peu. Et d'ailleurs, on voulait remercier vraiment du fond du cœur, plein de personnes. À commencer par Captain Ichiro, qui est l'auteur. Et vraiment dans la communauté, je veux que dans les commentaires, je veux vous voir le remercier, le féliciter. L'auteur de ces différentes teasers, de ces différentes vidéos que vous avez vues avec l'intégration d'Epona en superstar de la MGM. Enfin, plutôt de la Caro Epona Julien, etc. Merci bien sûr à Rob de Frétas, sans qui tout cela n'existerait pas depuis le début, j'ai presque envie de dire. Puisque c'est lui, les petits logos que vous voyez là. Donc vraiment l'ami. Et puis il y a deux personnes aussi en particulier. Il y a des personnes qu'on aimerait aussi énormément remercier les amis. Parce que bien cette année, vous le savez, notre cher Steve n'est plus là. C'est lui qui s'occupait de modérer le chat. Vous êtes nombreux à chaque fois, il y a beaucoup de messages. Donc on voudrait remercier en priorité notre petite Diane qui va reprendre le flambeau. Ma Diane qui est une vraie passionnée de jeux vidéo et qui a toujours été là, comme vous tous. C'est vrai que Diane, elle est là vraiment depuis le début. C'est l'une des piliers vraiment de l'aventure Caro-Ju. Voilà, c'est l'un des piliers. Et bien cette année, elle reprend le flambeau en tant que modératrice. On lui fait vraiment confiance. Pour nous, c'est quelque chose qui compte énormément puisque tu reprends la place de Steve. Et tu n'es pas seul, ma petite Diane. Puisqu'il y a aussi Captain Ichiro. Lui aussi, depuis des années maintenant, il suit nos aventures. Et véritablement, ils seront nos modérateurs de cette team Caro-Ju. Et pareil, on compte sur vous pour leur attribuer un chaleureux accueil et faire en sorte que tout se passe bien. Vous le savez, la règle de toute manière, elle va être extrêmement simple. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous avez même le droit de ne pas être d'accord avec nous. En revanche, ça va être clair, net et précis. La moindre insulte, dénigrement, etc. C'est banni instantanément, sans aucune autre forme de sommation. Donc voilà, histoire que tous ensemble, on passe un super moment. Mais on a vraiment confiance en vous. Car à chaque fois dans les lives de la communauté Caro-Ju, il y a un super niveau de bienveillance et d'accueil aussi de nouveaux. C'est ce que je disais aussi dans une précédente vidéo. Nos chaînes, elles sont à nous. C'est notre espace à nous, à vous, à nous. On est heureux de partager ça avec vous. Mais on n'en reste pas moins vos hôtes. Et pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait une bonne ambiance. Que tout le monde s'entende bien. Qu'il n'y ait pas d'insultes. Qu'il n'y ait pas de dénigrement. Que personne ne se moque des autres. Il faut vraiment apprendre à discuter dans le respect. Pour nous, c'est vraiment le maître mot de la communauté Caro-Ju. Mais comme le disait Julien, franchement, honnêtement, on n'a rien à dire. Vous êtes la meilleure des communautés. Mais sans aucun doute. Voilà, les amis. Et on va tout faire pour que ça le reste. Voilà. Je crois qu'il est l'heure. Il est l'heure pour vous de savoir comment faire pour participer et être avec nous. Comme en 2017. Regardez. Comme Diane. Comme Nimeco. Comme Xavier. Comme Jody. Comme le coin des joueurs, etc. Qui étaient avec nous l'année dernière en direct par Skype. Et bien avec ce lien là. Libre Antenne Caro-Ju. At gmail.com Ce que vous allez faire. C'est que vous allez nous envoyer un mail. Attention. Seuls les mails dans lesquels il y aura marqué. Votre nom. Votre prénom. Votre identifiant Skype. Ne l'oubliez pas. Sinon malheureusement, comme vous êtes très nombreux à vouloir participer. On ne pourra pas vous renvoyer 12 mails. Donc votre identifiant Skype. Vous êtes disponible de quand à quand. Plus précisément. Quel sujet vous voulez aborder. Sur quel con vous voulez être. Conf avec un S potentiellement. Parce que nous c'est très important. Pour qu'on puisse faire les plannings. Et qu'on puisse vous mettre aux bons endroits. Vous risquez d'être très nombreux à vouloir participer. Donc. Ceux qu'on va sélectionner. Et bien vous recevrez un mail. Et on se fera un Skype ensemble. Avant même le 3. Pour que vous soyez briefés. Sur comment ça se passe. Etc. Et ne vous en voulez pas. Si on ne peut pas répondre à tout le monde. Ce sera uniquement ceux qui seront sélectionnés. Voilà. Donc. Pour être sélectionné d'ailleurs. Il faut s'exprimer en langue française. Bien écrite. Faire attention aux fautes d'orthographe. C'est un premier signe. Que vous êtes concentré. Et que vous avez envie. De bien parler. Voilà. Parce qu'il faut être conscient. Que si vous participez au live. Voilà. Ce sont des lives. Qui sont énormément vus. Il y a du monde. Donc c'est sûr. Ça peut être un peu stressant. Même pour nous. Ça peut être un peu stressant parfois. Donc il faut vraiment. Voilà. Être bien préparé. Être réactif. Donc on compte sur vous. Déjà par mail. Pour nous montrer. Que vous êtes motivé. Donc libreantaine carreau jus. At gmail.com. Les amis. Et maintenant. Julien. Il me semble que. C'est le moment fatidique. C'est le moment. Oh mon dieu. Le planning. Attention. On le fait apparaître. Un. Deux. Trois. Boum. Fusion. Énorme planning. Bien plus consistant encore. Que l'année dernière. Puisque ça va commencer. Dès. Ce vendredi. Avec. Un live. Pré-show. Quand je dis. Un live. En fait. Deux lives. Mais qui vont se suivre. Puisque ça commencera. Vendredi soir. A 20h. Sur ma chaîne. Puis ensuite. Carole. A 21h. Sur ta chaîne. Absolument. Je prends le relais. Julien. Comme ça. Il y en a pour tous. Les goûts. Et toutes les couleurs. Le bleu. Le rose. On se mélange. En tout cas. C'est un live. Qui va nous permettre. Et bien. De nous préparer. De parler. De nos attentes. De vos attentes. Et voilà. Ça permet. De démarrer cette 3. En bonne. Et du forme. Et puis. On reprend. Tout de suite. Evidemment. Le samedi. Julien. Sur ta chaîne. Dès 18h. 18h. Le pré-show. Histoire de se chauffer. Tranquillement. De discuter. Et puis. Ensuite. Dans la foulée. De la conférence. Electronic Arts. A 20h. Vous avez compris. Le code couleur. Il est absolument magique. Bleu. C'est sur ma chaîne. C'est sur la chaîne. De Carole. Evidemment. Abonnez-vous. A la chaîne. De Carole Quintaine. C'est facile. C'est Carole Quintaine. A ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas. A cocher la cloche. Sur Carole Quintaine. Sur ma chaîne. Comme ça. Vous êtes sûr. Puisque vous allez voir. On va faire des ping pong. D'autant que. D'autant que. En plus de ce planning là. Il est possible. Qu'il y ait des vidéos. Et des émissions. En plus. Hors planning. Bien sûr. On continue dimanche. On continue dimanche. Julien. Toujours sur ta chaîne. Décidément. A 19h. Le pré-show. Et bien évidemment. Pour débuter. Cette conférence. Xbox. Ce sera à 22h. Pour pouvoir. Comme d'habitude. Évoquer. Nos attentes. Ce qu'on attend. De cette conférence. Microsoft. D'ailleurs. Dans laquelle. Il faut qu'il se bouge. C'est important. Pour eux. Julien. C'est très important. Ça va vraiment lancer. Le 3. Juste pour être très clair. Quand il y a marqué. 19h. 22h. C'est pas genre. Il y a un live à 19h. Puis après. On s'arrête. Et on reprend à 22h. Non non. Ça ne sera pas interrompu. Ça va continuer. C'est à dire qu'en fait. C'est prise d'antenne à 19h. Et la conf. C'est à 22h. Mais on va le faire. De manière continue. Et donc. Vous l'aurez compris. Il y aura par exemple. Là. 20h du jeu vidéo. Comme vous l'avez vu. Il y a quelques instants. Où on fera un récap. Pour ceux qui ont raté déjà. Les infos sur Electronic Arts. Et autres. Voilà. C'est important. Les petits récapitulatifs. Les amis. Et on continuera donc. Le lundi. La semaine suivante. En fait. Dans la nuit. C'est juste après Xbox. Mais c'est ça. Juste après Xbox. Dès 2h du matin. Pré-show. Sur ma chaîne. Pour. Eh bien. Pour devancer. La conférence Bethesda. Qui démarre à 3h30 du matin. Les amis. Donc on comptera vraiment sur vous. Bethesda. C'est toujours en pleine nuit. Mais ça n'est pas très grave. Puisque nous sommes des passionnés. On attend beaucoup de cette conférence Bethesda. Julien. Notamment à propos du nouveau Fallout. Qui a été teasé là. Fallout 76. Rage 2. Est-ce qu'il y aura quelque chose du côté d'Elder Scroll. Bref. Il y a plein de choses à attendre. Après on fera un petit break. Il va falloir quand même dormir un peu. Et on se retrouvera à 17h. Pour un pré-show. Suivi de la conférence Square Enix. Dans laquelle. On devrait probablement. Apprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aura des images de Final Fantasy VII Remake. Kingdom Hearts 3. Qui devrait être jouable sur le salon. On va en voir plus. Just Cause 4. Qui a un peu fuité comme ça là. Est-ce qu'il sera dévoilé ou pas. Bref. Il y a plein de choses qui nous attendent. Ça peut être une très belle conférence. Et puis dans la foulée. On sera sur la chaîne de Carole. Avec un truc très attendu. Un truc très attendu. Puisqu'il s'agira de la conférence Ubisoft. Pardon. J'ai failli mourir. Deux heures. Absolument. Et le pré-show. Ce sera deux heures avant la conférence. Dès 20h les amis. On prendra l'antenne. Une fois de plus. Pour parler de nos attentes. Et la conférence démarra donc à 22h. Là on va pouvoir effectivement évoquer peut-être un éventuel Splinter Cell. Moi j'aurais adoré voir du Splinter Cell. Le nouvel Assassin's Creed. Évidemment. Odyssée. Odyssée. Qui s'est dévoilé. Et bien enfin qui a fuité il y a quelques jours. Watchdog 3 pourquoi pas. Moi j'aimerais bien. J'en ai parlé dans ma vidéo d'attente. Beaucoup beaucoup de choses là. Ça peut être une très 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 grosse conf. Ubisoft quand même. A chaque fois c'est toujours du beau. L'année dernière on était en larmes devant Ubisoft. On n'en pouvait plus avec Beyond Good and Evil. BGE2 qui sera présent aussi. Et oui. Donc là ça va être une très très belle conférence. Mais ça ne sera pas la dernière sur ma chaîne. Mais c'est pas la dernière Julien. Oh non. Regardez. On continuera ensemble. Puisque la conférence Ubisoft ça va durer quoi ? Une heure et demie. Peut-être deux heures. Et bah dans la foulée. Puisque c'est dès minuit. Pré-show. Parce qu'on passe du lundi au mardi. Mais en fait c'est quelques minutes après. À minuit. Pré-show. Qui va nous mener jusqu'à 3h du matin. Et la conférence PlayStation. Donc en gros. Globalement. De 17h. Jusqu'à je sais pas. Au moins 5h du matin. On va être ensemble. Non. Stop. Ça va être un truc. De barjot. Les amis. Et sur la conférence PlayStation. Il y a beaucoup beaucoup de choses à attendre. Dont du. Death. Running. Il est de retour. Il était là en 2017. Vous l'avez adoré. Vous allez le sur-kiffer en 2018. Je l'ai un petit peu travaillé Julien. Attention. Je pense que. Death Running. Voilà. Et Pona me regarde comme si j'étais folle. Ce qui n'est pas très loin de la vérité. Mais ça ne sera pas terminé avec la conférence. PlayStation. Julien. Remettez le planning s'il vous plaît. Oui il y a Ghost of Tsushima aussi. Oh la la. Et il y a Last of Us partout bien sûr. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais. Après PlayStation. Quand c'est fini c'est pas fini. Pré-show dès 16h. Pour l'heure du goûter. Pour eh bien comment dire. Donner un petit peu toutes nos attentes à propos de la conférence Nintendo. Qui se tiendra à 18h. Nintendo. On les attend également de pied ferme Julien. Et ça ce sera sur ma chaîne les amis. Moi vous connaissez mon amour. La conclusion quoi. Pour les gâteaux. Et le goûter c'est toujours sur ma chaîne Julien. J'ai envie de dire c'est normal. La conclusion de cette E3 carreau jus pour les lives. Parce qu'il y aura plein de vidéos après. Et il y aura une grosse surprise. Mais on vous en parlera à la fin de la conférence Nintendo. Peut-être même deux surprises les amis. Voilà. Mais il y aura plein de surprises de toute façon distillées tout au long de cette E3. Et à la fin effectivement. Et bien de ce festival du jeu vidéo. On aura pas mal de choses à vous annoncer. Notamment quelque chose qui devrait peut-être. Oui à mon avis vous faire énormément plaisir. Mais de toute façon. Même moi je sais pas. Ouais. C'est vrai ? Tu verras. Arrête un peu. Oh là là. C'est une surprise. C'est plus une surprise si on la balance comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire. En attendant voilà pour ce planning incroyable et magique Julien. Est-ce qu'on peut le remettre histoire qu'ils se fassent une petite capture d'écran. Je crois qu'ils l'ont déjà bien vu. Allez. Faites votre capture d'écran. Voilà. 3, 2, 1. C'est bon. Bim. Super. Le lien pour pouvoir essayer de participer. Et puis on vous rappelle. les montages. Vidéos. Photos. Dessins. Mettez-vous en scène. Chez vous. Avec vos potes. Avec vos consoles. Avec vos amis. Avec vos enfants. Avec vos parents. Avec vos grands-parents. Etc. Montrez-nous à quel point E3 Carrojus. Vous allez vibrer tous ensemble. C'est une belle communauté. Et envoyez-nous tout cela. Hashtag E3 Carrojus. Et on est parti. Alors évidemment. Pendant les lives. Aussi. Vous pourrez faire des petites créations. Nous les envoyer. On vous retweetera. On partagera. C'est clair. De toute façon. Il y aura énormément d'interactions. Pendant les streams. Pendant les conférences. Les amis. Carole. Je crois que nous sommes à maintenant. Quelques encablures. De cette E3 Carrojus 2018. Ah oui. Alors. Alors. A vous. De jouer. Nous. On est fin prêt. On est chaud bouillant. Maintenant. Que l'aventure recommence. Rendez-vous. Vendredi. Pour les débuts des hostilités. Mais d'ici. Lundi. Mardi. Mercredi. Il y aura des vidéos. Vous inquiétez pas. Ça ne s'arrêtera. Jamais. On vous entrera. Jusqu'à la fin de vos jours. En tout cas. Merci de nous avoir suivi les amis. Plein de bisous. Pensez bien à vous abonner. A nos deux chaînes. A vous reposer. Et à vous reposer surtout. Parce que. Ça va être un festival. De bonheur. Allez. On vous aime fort. Vive. Notre passion. Du jeu vidéo. Et. Que la force. Soit avec la communauté Caroju. Ciao. Et donc là. C'est magique. Que ce soit à droite. Ou à gauche. Vous pouvez vous abonner. Aux différentes chaînes. Faites-vous plaisir. On arrive. Allez. Ciao. Au revoir. C'est moi. Je vous ai à la fin de voir. Mais un peu, j'ai déjà vu. Sous-titrage Aux.